Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Azertirance pour les intimes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est pas très bien, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un jeu, un nouveau jeu qui s'appelle Children of the Sun qui est un jeu sorti aujourd'hui le 9 avril 2024, développé par René Rosler, édité par Devolver Digital, les plus gênants lors des conférences de jeux vidéo parce qu'ils font toujours des blagues un petit peu nulles, un petit peu pourries. Et c'est un puzzle shooter à un peu moins de 15€ et en gros on va contrôler, on est un tireur, une tireuse et on contrôle la trajectoire d'une balle et à chaque fois un niveau égale tuer tous les membres d'une secte et puis plus on avance dans le jeu plus ça va être difficile et on contrôle une seule balle et vous allez voir c'est assez sympa, il y a de l'énigme, il y a de la stratégie, c'est arcade, c'est plutôt cool, c'est très original, il y a une bonne ambiance, bref on y va, moi j'ai fait le début mais on va rejouer depuis le début et puis histoire de découvrir ça ensemble. On a des graphismes un peu en low poly. On voit qu'on a été traumatisé par une secte et ça fait plaisir, bon, ça va bien se passer, vous allez voir c'est très sympa, on contrôle une balle mais en fait à chaque impact on va pouvoir modifier la trajectoire. Mais si par exemple on se plante dans un arbre où on se plante, on a perdu le niveau parce qu'on a le roi qu'à une seule balle. Ils vont vous montrer ça. Les graphismes sont sympas, un peu sombres comme ça. Très sympa. On est dégueulasse. Et on vient se venger, voilà, on vient se venger et exploser. Alors, vous pouvez vous déplacer avec cette touche, voilà, avec cette touche à droite, à gauche, à gauche, à droite, comme ça, comme ça, comme ça. Lorsqu'on a une bonne ligne de vue, c'est-à-dire on se dit, bah tiens, on va pouvoir avoir les gens facilement, rapidement, on commence à viser, voilà, on peut évidemment annuler, on zoom et ensuite, et bah, on marque les cibles, ça, ça peut être, ça, c'est du bonus et ça fait mal à l'anus, ça fait plaisir. Et ensuite, on tire, voilà, regardez, clic gauche, je tire dans la tronche et ensuite, je reprends le contrôle de la balle. Pendant ce temps, lui, il essaye de s'échapper en ralenti, là, en ralenti, et moi, je lui tire dans la trogne. Et voilà, vous avez compris le principe, c'est tout con, mais c'est trop bien. En fait, le principe est génial, il y a de l'infiltration, vous jouez juste avec la souris gauche-droite, vous choisissez un bon angle de vue, en mode, bon, bah là, il y a l'air d'avoir 3, 4 ennemis, 3 ennemis, donc il faut que je puisse avoir les 4, il faut que je puisse avoir les 3, ah non, les 4 même, donc on va faire ça, là, ça vous sent bien, en sachant qu'ils vont un peu bouger, évidemment. Là, vous visez, vous vous concentrez, est-ce que je le vois, là ? Là, je le vois peut-être pas, je le vois peut-être pas, ah, là, je le vois. Ouais, mais là, je vois plus, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, je vais le marquer, je vais le marquer, lui, même s'il va être dur à viser. Il y en a un là, et je finirai par lui, comme ça, avec la balle, je pourrais reviser. Donc, on va commencer, on vise, on tire ! Il y a du calcul aussi, il y a du calcul, il y a de la brillance. Lui, là, il a rien vu, je peux lui tirer où je veux, regardez, genre main, hop, et ça dépend, plus vous êtes loin, plus vous êtes rapide, plus vous êtes précis, plus ça fait des combos, plus ça fait des points, bref, assez classique. Par contre, le son explose, le son explose, explose, mais ça fait plaisir. Voilà, et ensuite, on voit un petit peu la trajectoire de la balle. Il faut être précis, il faut être rapide. Vous voyez, là, nombre de tirs, moins 240, bon, parce qu'on pourrait les... Voilà, et durée, moins 76, surtout la durée, parce que j'ai été trop lent. Voilà. Enfin, selon le jeu, selon moi, tout va bien, mais bon, la vie, la vie est un jeu. Alors, vos tours, ok, bah écoute, rejoue vos tours. Je vais très bientôt rôter. Je préviens, j'ai déménagé, donc je suis dans un logement neuf, j'ai plus la fibre, donc en attendant, la connexion, c'est assez difficile. Donc il y aura forcément moins de vidéos, ou en tout cas, elles seront moins longues, et sans doute un peu des deux. Je vais surtout bourrer les shorts, les shorts un petit peu. Alors, il se répand à chaque déplacement. Donc là, on a 3, 4 bonhommes, je pense. Enfin, je le sais, hein. On en a un là. C'est pas parce qu'il y a écrit un qu'il faut le tuer en premier, hein. C'est juste que c'est dans l'ordre de visée, dans l'ordre de repérage, et il y en a un autre qui fait les douze cents coups, là. Tiens, vas-y. On va commencer par lui. Hop, dans la tronche. Oh ! Dans le fion, dans le fofond du fion. Dans le fofond de la gueule. Tiens, oh ! Ça, c'est joli, ça, c'est sympa ! Et voilà. On a mis une bonne distance, on a été plutôt rapide, on a tout mis dans la tronche, dans la tête. Ça marche plutôt bien. Et voilà, excellent, vous avez compris le principe du jeu. Évidemment, plus on va avancer, plus ça va devenir difficile. Ah, je suis quasiment dans le top 100. Bon, en même temps, le jeu vient sortir. Plus ça va devenir difficile, et plus il faudra pagailler, pagailler. Ok, pris au piège. Et là, à partir de là, je n'ai pas joué. Donc, je ne connais pas du tout. Et on va découvrir ça ensemble. Le lien est dans la description, évidemment, si le jeu vous intéresse. Bien sûr ! Ils sont en jaune. Children of the Sun. Voilà. L'œil, le soleil, la secte, ma bite. Bref. Il faudrait le vise idéalement dans le... Dans le bignou magique. Les réservoirs d'essence enflamment le monde. Ok. One, two, three, viva l'Algérie. C'est bien de faire un repérage un peu à la Far Cry, un peu à tous les jeux comme ça. C'est toujours bien. Repérage, repérage, repérage. Ouais, je peux quand même viser, mais... Euh, il y a combien ? Cinq et demi, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. On va essayer de viser ça. Voir ce que ça fait. Ah oui, ça explose. Et ensuite, je recontrôle. Ensuite, je recontrôle pendant qu'il tombe. Sauf que c'est très compliqué. Ah ouais, mais il y a des cailloux, là. Et vous voyez, là, si je tirerai et que je me prends les cailloux, bah, il y a échec et mat. Donc, il faut recommencer. Alors. Ok. Je peux évidemment bouger un petit peu. Changer d'angle. Bouger, bouger un petit peu. On va peut-être commencer par le 3, tu vois, le 3. Ouais, mais il faudrait avoir les... Ouais, ou alors je vise. Ah ouais, ouais, ouais. On a très peu de marge. Ok. Je vais essayer, lui. Attention à la branche. Voilà. Est-ce que là, j'ai l'angle pour le réservoir ? Oui. Ok. Je ne sais pas si j'ai eu tout le monde. Ah, là, il y avait une autre voiture. Pourquoi pas ? Écoutez, ça compte. Là. Oh ! Dans la trogne ! Et là, l'essence. Voilà ! Parfait, parfait. Ah, on n'a pas fini. Ah, on n'a pas fini. Merde. Moi qui pensais avoir fait nez. Ah, on n'a pas eu le 3. Ah, eh ben là, j'ai perdu, là. Ah, il s'est échappé, l'enfoirot. Il s'est échappé. Ah, le sagouin, sagouin, sagouin. Ok, on va recommencer. Alors, on était bien à 3. On est d'accord ? Il n'y a personne dans la voiture du fond. Non, il n'y a personne. Je pourrais commencer avec son réservoir. En fait, idéalement... Idéalement, je vise que les réservoirs. Ouais, alors là, c'est très bien. J'ai fait un multi-kill. Ouais, non, c'est ça. J'ai fait un multi-kill, mais ce n'est pas comme ça. Il faut commencer. Vous voyez, ça se complexifie relativement rapidement. Il faut commencer par cette voiture. Ensuite, potentiellement l'autre. Et ensuite, on atteint la dernière. Là, j'espère avoir tué tout ce qu'il faut là où il faut. Là, viser ici en ricochet. Et là, atteindre la dernière. Est-ce que je l'ai comme ça ? Oh non, j'ai eu un gars. J'ai eu un gars, mais ce n'est pas grave. Et je peux l'avoir dans la trogne. Voilà, parfait, 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 parfait. Vous voyez un petit peu. Et puis, vous pouvez rejouer parce que vous pouvez améliorer votre score. C'est le principe des jeux à score du scoring. Vous pouvez et puis, vous pouvez jouer les parties, faire les parties de différentes manières. Et c'est ça qui est très sympa. C'est ça qui est très agréable. La vidéo ne sera pas forcément très longue. Comme je l'ai dit, je n'ai pas forcément la fibre. Mais je veux quand même bien vous le montrer parce que c'est vraiment cool, vraiment fun. Plus vous avancez, plus c'est compliqué. Plus vous débloquez aussi des choses. Les choses de la vie. J'ai roté, tiens. C'est une peinture italienne, non ? J'ai encore roté, tiens. Très bien. Un dans la maison, deux dans la maison, deux près du feu. Éliminer l'épreuve. Les balles qui brûlent font mal. Ah oui, ça veut dire, est-ce qu'il faut que je traverse le feu ? Il faut peut-être que je traverse le feu. Donc évidemment, votre première mission, c'est toujours de noter, voilà, clic gauche. Et puis de noter un petit peu les personnages, les cibles, les ennemis. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah là, j'ai chié. J'ai fait clic gauche sans faire exprès. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Alors, il est où, je l'en ai un, il est où le communiste ? Est-ce qu'on voit quelqu'un ? J'adore l'ambiance comme ça. L'ambiance un peu sombre, très jolie. Enfin, très jolie. L'ambiance est top. Il y a une ambiance qui est vraiment sympa. Alors, je ne vois toujours pas les autres. Je pourrais tenter de les aligner aussi. Est-ce que là ? Non, je ne vois toujours pas les autres. À travers les fenêtres peut-être ? Ah oui, 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 oui. Ok, à travers les fenêtres. Ah, ils sont là les deux cons. Et il y en a un troisième qui est dans le fond, dans le fond du fion, là-bas. Je me demande si je ne le vois pas, là. Voilà. Et ça, ça peut faire le terminador, terminado. Tu vois, tac, tac. On va tenter, on est là pour tenter. Tiens, regarde. Merde. Voilà. Ah, je ne peux pas ressortir. Il faudrait que je fasse le gars dans la maison. Ah, je ne peux pas faire le gars dans la maison. Merde. 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 Maman, maman, je t'aime. Ok. Papa, bisous. Ok. Attention, lui, il se doute de quelque chose. Bah, forcément, il vient de voir ses potes crevés. Et le dernier. Allez, il en reste un. C'était écrit en haut à droite. C'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Je le dis. C'est trop stylé comme idée. Développeur digital, certes, ils n'ont pas d'humour. Mais au moins, quand ils éditent des jeux indépendants, c'est vraiment quali. Je suis pas mal. Ouais, allez, un dernier niveau. Et puis, on s'arrête là. J'aime bien, j'aime bien. L'idée, en plus, de se venger, de se venger de cette secte-là. Trop cool. Les poissons en feu. Les oiseaux en feu. Le monde en feu. Ah, c'est parce que Donald Trump a été réélu président. D'accord. Je comprends mieux. L'heure de manger. Ah oui, d'accord. Donc là, je vais 7, 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais vraiment tuer des... Moi, tuer des humains, ça ne me dérange pas. Tuer des animaux, ça me dérange un peu plus. Eh, j'ai vraiment besoin de les marquer. Ah ouais, je l'ai ? Ok, parfait. Ensuite, je vais où, là ? Oh, c'est dur de viser. D'accord. Ils sont où mes potes, les oiseaux, là ? Tiens, dans la gueule du poisson, là. Dans la gueule de la poisse guide. C'est trop bien d'avoir ce pouvoir, là. J'aurais peut-être dû les marquer, là. Ok. L'oiseau. Le bel oiseau. Ok. Dans le fion du pigeon. Dans la queue du pigeon. Il en reste 3. Où est-ce qu'ils sont ? Il doit rester un oiseau, non ? Un mode des oiseaux. Écoute, dans le doute, on va tout foutre. On va foutre sa branlée au poisson. On va foutre la branlée à ce poisson. Et il reste un con. Mais alors, savoir qui que c'est, donc ? Je ne suis pas sûr de l'avoir vu. Au pire, je vais recommencer et je vais bien viser. Enfin, je vais bien observer. Alors. Combien il y a de poissons ? Ah, ok. Ok, 2 poissons dans l'aile gauche, 2 poissons dans l'aile droite. 3 pigeons. Très bien. Heureusement, ça auto-lock un petit peu. Et la hitbox est relativement large. Ça, c'est plutôt pas mal. Les oiseaux, ils vont me servir à me relever. Alors, ensuite, on a les deux. J'ai deux pisquettes, ici. Voilà, dans la gueule. Dans le bec, ils sont cool. J'adore, j'adore les poissons. C'est con. C'est con comme des bites. Et Dieu sait qu'une bite, c'est con. L'oiseau, il meurt. Là, elle a de quoi faire un bon repas. Et là, on va tenter comme ça. Ah oui, j'ai cru qu'il y avait un obstacle entre les deux, mais c'est bon. Ouais, ok. Trop bien, c'est vraiment excellent. J'adore. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'adore. Et c'est trop cool, Children of the Sun. On va s'arrêter là, je pense. Là, on se fait à bouffer. On se fait à bouffer, ça fait plaisir. On va s'arrêter là, mais c'était une petite présentation très rapide, très efficace de Children of the Sun. Quoi vous dire de plus ? Quoi vous dire de plus ? Vas-y, on en refait. Bon, en tout cas, on recommence. Oh, il s'est fait couper la jambe. Oh, moi, je me suis fait emprisonner. Là, je perds la tête. Et là, ok, ouais, je deviens quelqu'un de... Ok. Ah, c'est là où j'ai développé un pouvoir. Ok. Je suis devenu une Serral Killers. Une tueuse. Mais je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va pas le faire. Oh, putain. Ah oui, c'est dark comme jeu. J'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup. Tirer vers les arbres de gauche. Oh là là. Vers les arbres de gauche. Maintenez le bouton. Ah ouais. Je peux modifier, mais oui. Et là, je relâche et hop. Ah, c'est trop bien. Viser et trouver l'ennemi caché. Ah ouais, là, je tire et je maintiens et je relâche. Et bah voilà, mais trop bien, trop bien. Vous voyez le principe. C'est trop bien parce qu'on va débloquer comme ça de nouvelles compétences. Avec une seule balle, on va pouvoir aller à droite, à gauche, machin, truc. Et c'est trop bien, ça nous offre des angles différents. Mais c'est trop stylé. On va s'arrêter là pour cette découverte. C'était Children of the Sun. Mais petit avis express, c'est trop cool. C'est développé par René Rother, édité par Devolver Digital. Vous contrôlez cette jeune fille dans une folie vengeresse en mode serial killeuse qui veut se venger de la secte, Children of the Sun. On voit que le père, son père a souffert dans la secte et qu'elle se venge. Elle a un super pouvoir où en gros, elle peut contrôler sa balle. Et à chaque fois, en fait, c'est un puzzle shooter tactique. Donc, t'es dans un niveau comme ça. Et puis, tu tires, tu dois tuer tous les ennemis qui sont écrits en haut à droite. Par exemple, l'A4. Et tu peux contrôler ta balle et t'as le droit qu'à un seul essai. Et en gros, tu contrôles ta balle, tu tires dans la tête. Et une fois à l'impact, une fois que t'as touché quelqu'un, une fois que c'est à l'impact, tu peux recontrôler ta balle et hop, paf, retirer sur quelqu'un. Et c'est trop bien. Par contre, évidemment, si tu la fous dans un rocher ou ailleurs, t'as perdu. T'as le droit qu'à un seul essai. Mais c'est trop cool. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Un petit jeu de stratégie arcade. Et en plus, avec l'ambiance, une ambiance, la direction artistique est très sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Gros bisous à tous. Et à bientôt. Bye bye. Et en plus, c'est que 15 euros. Ça fait plaisir.